Bonjour chers élèves, bienvenue dans ton cours. Aujourd'hui, je vais te parler de la composition de l'univers. Ce chapitre 1 qui s'intitule Descriptions de l'univers fait partie de la première partie, la grande partie sur l'univers. On va d'abord voir dans un premier temps comment est organisé l'univers. Pour être organisé, l'univers possède quatre interactions fondamentales. La première de ces interactions est l'interaction nucléaire forte qui permet la cohésion des noyaux à la matière de ne pas éclater à l'intérieur des atomes. La deuxième interaction est l'interaction nucléaire faible qui, elle, est responsable de réactions nucléaires comme par exemple les réactions de désintégration bêta- que vous pourrez voir en terminale ou encore des réactions de fusion qui ont lieu à l'intérieur des étoiles. La troisième interaction est l'interaction gravitationnelle. On a toute cette image de la pomme de Newton qui tombe de l'arbre qui lui a permis de découvrir sa loi de la gravitation. En réalité, c'est une force qui s'exerce sur les objets qui ont une masse et qui les fait s'attirer. Quatrième interaction, c'est l'interaction électromagnétique qui permet via une onde ou une particule, on verra que c'est un petit peu dédé en réalité, de transférer de l'énergie. Maintenant, on va voir dans ce petit 2 la composition de l'univers. On va voir du plus petit au plus grand quelles sont les entités qui le composent en commençant par le noyau. Le noyau qui est composé de nucléons, on détaillera plus tard ce que sont les nucléons dans un prochain chapitre, mais il faut bien comprendre qu'à la base de la matière, on a les noyaux. Ces noyaux, avec les électrons qui sont autour, vont pouvoir former les atomes qui sont un petit peu plus gros. Et ces atomes, eux-mêmes, lorsqu'ils sont assemblés, vont former des molécules de petite ou de grande taille. Les plus petites étant, par exemple, comme de l'eau, juste trois atomes, ou les grandes, les macromolécules, comme ce que l'on peut voir ici à l'écran, un brin d'ADN. Ces molécules, une fois assemblées, peuvent former une entité un petit peu plus grande qui est l'unité du vivant, la cellule. Cette cellule, elle, si on en prend plusieurs, on peut former un être humain tout simplement. Ces êtres humains, eux, vivent où ? Sur notre planète, la Terre, qui elle-même est autour du Soleil. Le Soleil qui est notre étoile. Il faut bien faire la différence entre les planètes et les étoiles. Ce n'est pas la même chose, on reviendra en détail. Le Soleil, notre étoile, fait partie du système solaire. C'est notre système stellaire, sachant que notre étoile s'appelle le Soleil. Il peut y avoir d'autres systèmes stellaires ailleurs. C'est là où on découvre des exoplanètes, par exemple. Mais nous, le nôtre, c'est le système solaire qui est composé du Soleil, des huit planètes et d'autres choses dont on verra le détail plus tard. Ce système solaire, lui, appartient à notre galaxie. Notre galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Il ne faut pas croire que c'est la seule. Il y a d'autres galaxies. On peut même les voir depuis notre planète, si on fait des observations astronomiques. Mais donc, il y a plusieurs galaxies. Et justement, ces galaxies ne sont pas dispersées n'importe comment. Elles se regroupent entre elles, grâce à l'effet de gravitation, en amas de galaxies. Il y a des amas locaux. Il y a des super amas, comme par exemple celui que l'on voit derrière moi. Et ces super amas forment des sortes de nœuds de connexion entre eux des filaments de matière qu'on appelle des filaments intergalactiques. Alors, toutes ces entités participent à la composition de l'Univers. Mais il faut bien comprendre que dans les filaments galactiques, il y a des galaxies, des amas, des galaxies, des étoiles, des planètes. Et plus ça va, plus on revient à l'élément unité qui est l'atome, le noyau et ce qui est à l'intérieur. On verra ça plus tard. Dans ce petit 3, parlons des distances dans l'Univers. Ces distances sont bien plus grandes que celles qu'on peut utiliser, nous, sur notre planète. Et l'unité qu'on utilise n'est pas adaptée. Le mètre n'est pas une unité pratique pour pouvoir parler des distances qui séparent les éléments éloignés dans l'Univers. Donc on a une unité nouvelle que vous avez déjà vue peut-être l'année dernière et qu'on va revoir cette année qui s'appelle l'année-lumière. Alors, il ne faut pas se tromper, l'année-lumière c'est une unité de distance. Sa définition est simple, l'année-lumière c'est la distance parcourue par la lumière en une année. On peut facilement revoir sur ce schéma ce que ça représente. C'est-à-dire que si un rayon lumineux part d'un point et continue sa trajectoire pendant un an, la distance qu'il aura parcouru représente une année-lumière. On peut retrouver facilement par le calcul combien ça représente. Il suffit d'utiliser une formule de vitesse. Vous savez que la lumière va à 3,0 fois 10 puissance 8 mètres par seconde environ. Et avec un simple c égale d sur t ou d la distance t et le temps, on voit comment on peut déterminer quelle est la valeur d'une année-lumière qui, je vous le rassure, n'est pas à apprendre par cœur. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Tu peux évidemment t'abonner à la vidéo pour avoir les prochaines et me poser toutes les questions dans les commentaires juste en dessous. Tu retrouveras aussi les liens du cours juste dans la description.